Les folles aventures de Fleury-Mont-Fleury, au cirque, par Pierre-Luc Bélanger, prologue. Mon ami Ali et moi avions très hâte que la cloche sonne. Depuis deux semaines, nous comptions les journées d'école qui restaient avant les vacances. C'est vrai que notre enseignante, Madame Laporte, avait organisé plein d'activités pour nous garder intéressés, mais quand la chaleur monte à 25 degrés Celsius et que ça fait presque dix mois qu'on est assis sur une chaise de plastique dans une salle de classe, ce que l'on veut le plus, c'est l'arrivée du congé d'été. L'avant-midi avança à pas de tortue. Notre enseignante aimait un grand jeu questionnaire. C'est vrai que c'était amusant, surtout vu que mon équipe gagnait. Cependant, les aiguilles de l'horloge semblaient être collées. Peut-être à cause de la chaleur, me suis-je dit. En tout cas, quand la cloche de la récré sonna, je me suis décollé rapidement de ma chaise et je me suis faufilé au devant du rang, tout en agrippant un frisbee en passant devant le bac de jeux d'extérieur et d'articles de sport. Une fois dehors, Ali, Doussouba et Marie-Soleil m'ont rejoint dans notre coin de la cour. En moins de deux, on a commencé à se lancer le frisbee. Afin de rendre notre jeu le plus intéressant, nous avons inventé un règlement. Celui qui lance le disque doit donner un défi à celui qui va l'attraper. Par exemple, Ali a dû fermer ses yeux pour effectuer sa prise. Doussouba a mis la main sur le frisbee en se tenant en équilibre sur une jambe. Au fur et à mesure que la récréation avançait, les défis devenaient plus difficiles. Au moment où je devais tenter de mettre le grappin sur le projectile en l'attrapant avec mes coudes, M. Dupont siffla afin de nous indiquer la fin de la pause. En grognant un peu, mes amis et moi sommes retournés en classe. Plus tard dans la journée, nous avons participé au barbecue. C'était la directrice qui faisait griller les saucisses, tandis que les secrétaires servaient des crédités et des jus. M. Seguchi, l'enseignant de musique, était le plus populaire, car il nous servait de la crème glacée. Finalement, la dernière cloche de l'année scolaire sonore. Je me suis joint à mes camarades de classe pour lâcher un cri de joie. En quittant le local, j'ai souhaité de bonnes vacances à mon enseignante. Puis, sac en bandoulière, je me suis dirigé vers le stationnement où elle attendait ma mère assise dans sa Jeep décapotable. Une fois que je suis grimpé à bord, maman me colla un bec sur le front. En une seconde, je me suis frotté le front. Après tout, j'ai 8 ans. Je suis trop vieux pour ça. En cours disant vers la maison, maman était arrêtée de ramasser notre souper dans un restaurant de bouffe rapide. Là, je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ma mère est Madame Santé. On mange toujours des épinards, du tofu, du quinoa et plein d'autres aliments que mes amis ne mangent certainement pas. En grignotant une frite légèrement trempée dans du ketchup, maman me dévoila ce qui la tracassait. « Floriment, mon patron m'a fait une proposition, » commença-t-elle. « Il veut que je me rende en Nouvelle-Zélande pour remplacer notre journaliste qui travaille là-bas. » « Wow, on va aller en Nouvelle-Zélande, » m'exclamèche. « Bien, non, pas tout à fait. Si j'accepte, je devrais y aller seul car je vais travailler beaucoup. Mais, mais, qu'est-ce que je vais faire? » Mon grand, voici ce que je te propose. J'ai parlé avec ma famille et mes amis. Tout le monde est d'accord pour t'accueillir pour une semaine cet été. Donc, tu vas te promener partout et passer un été hors de l'ordinaire. Qu'en dis-tu? Sous-titrage ST' 501